bonsoir à tous on est ravi de vous revoir aussi nombreux après cet été riche en nouveautés sur sur power bi merci à microsoft d'accueillir ce nouveau meetup du club pour bien je crois qu'on est au 21e ou 22e à paris mais on est à plus de 40 sur ce sens voilà donc etienne je veux peut-être dire un petit mot bienvenue bienvenue à tous bienvenue au campus re bienvenue pour ceux qui sont déjà venus bienvenue pour ceux qui pour lesquels c'est la première fois donc pour la soirée plutôt donc c'est le club power bi donc tristan et jean-pierre qui l'ont officier beaucoup d'informations beaucoup de nouveautés il s'est passé l'été il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'été les américains ont la chance de travailler pendant l'été donc on se repose j'ai pas mal de choses à vous présenter et ensuite vers quelle heure vers 9h15, 9h10 et bien on vous proposera un cocktail dînatoire juste à la sortie là où vous avez pris vos badges et on sera à votre disposition donc moi je suis le responsable des avant-vente sur la partie power plateforme et il y aura avec nous Didier qui est ici, Sana qui prend des photos et Didien que j'ai vu aussi tout à l'heure mais qui doit être dehors qui seront aussi à vos dispositions pour répondre à vos questions si vous aviez encore des questions bien entendu je pense que vous en aurez. Merci en tout cas encore au club power bi pour créer cette émolution autour de power bi et puis bonne présentation à vous on va essayer sans micro vous nous dites si vraiment vous entendez pas juste parce que c'est pour les démons sinon ça sera pas pratique donc on va essayer sans vous n'hésitez pas à agiter les bras qui n'est jamais venu au club power bi c'est impressionnant c'est votre premier meetup c'est plus de la moitié de la salle donc bienvenue et donc on va faire pour ceux qui viennent tous les mois depuis deux ans ce sera peut-être rabâché mais c'est important parce que on est tous passionnés autour du produit et on a monté justement cette communauté Tristan et moi on a fondé ça on l'anime alors avec d'autres on va vous présenter aussi les autres qu'il y a derrière le club power bi. On va juste refaire une petite présentation donc pour démarrer d'ailleurs cette troisième saison on reviendra avec quelques chiffres et pour démarrer cette troisième saison et je sais plus ce que j'allais commencer à dire on va revenir finalement sur ce qu'on fait à chaque meetup globalement c'est des nouveautés on essaye d'avoir un retour d'expérience ou un petit dossier ou une présentation donc en règle générale on est déjà très loin sur les nouveautés en plus on est une personne qui vient témoigner là c'est la rentrée donc on s'est dit tranquillement on va faire uniquement des nouveautés on a quatre points de nouveautés donc ça devrait nous prendre trois quatre heures à peu près un mois non on va essayer de résumer d'en sortir quelques-unes qui nous semblent intéressant que vous découvriez mais sinon en général c'est ça c'est qu'on donne un peu de news communautaire parce que évidemment il ya tout un monde à cette communauté des conférences des choses des choses qui des gens qui organisent des choses ensuite les nouveautés ensuite les ensuite un dossier alors pour revenir avant on fait une petite introduction juste pour info on est en live sur youtube il ya des gens qui nous disent que faut se rapprocher un peu du micro bon en effet c'est mieux ici donc le club power bi qu'est ce que c'est pour ceux qui connaissent désolé on rabâche donc c'est la communauté qui regroupe finalement les utilisateurs du produit power bi il n'y a pas de on n'est pas un club d'informaticiens ou de consultants en informatique on essaye de d'avoir quelque chose de très large qui regroupe tous les types d'utilisateurs qu'on peut avoir et on s'aperçoit qu'avec ce produit il y a énormément d'utilisateurs métiers ça peut être des experts comptables des contrôleurs de gestion des gens aux achats ou tout à chacun et donc l'idée c'est vraiment de faire d'avoir sans tête quand nous propose du contenu et de pas forcément faire des réunions ultra techniques donc n'hésitez pas à nous remonter aussi quand des fois on dérape parce que évidemment moi et tristan on est plutôt dans l'implémentation est plutôt côté d'elle donc il peut nous arriver d'être des fois trop techniques donc faut nous faire ses retours alors pas forcément en live mais au moins après les événements parce que c'est comme ça qu'on s'améliore donc l'idée du club power bi ça s'est fondé autour des meet up donc on en est à notre troisième année on démarre vraiment on est au 40e et quelques meet up on fait ça tous les mois à paris et pour l'instant on tient rythme sauf évidemment juillet août mais de septembre de septembre à juin on fait des meet up en juin on a un petit un petit événement spécial mais j'en reparlerai juste après donc les meet up l'objectif c'est aussi que vous vous rencontriez ce qu'on pourrait dire on pourrait faire que de la vidéo youtube du podcast ou autre chose on vous partagerait à peu près les mêmes informations mais ce serait quand même dommage non pas que on est content que vous veniez nous voir nous mais surtout et c'est pour ça qu'il ya un cocktail et on remercie nos sponsors qui à chaque fois fournissent un petit peu à manger un petit peu à boire parce que ce qui est important pour nous en tout cas c'est vraiment l'aspect networking vous êtes tous citateurs du produit vous avez tous à apprendre les uns des autres et finalement c'est ça qui est le plus important bien évidemment nous on anime et on est là aussi pour vous donner notre vision des trucs et astuces des retours d'expérience trouver des gens qui veulent témoigner petit appel si vous voulez venir expliquer ce que vous faites dans votre entreprise avec power bi on sera ravi de vous aider on sait que ça peut être des fois intimidant va vous aider à faire ce partage après tout venez comme vous êtes et venez juste dire ce que vous faites ce sera ça sera super donc les meet up avec un côté vraiment physique on partage même si on les fait en live et en replay donc on est en live sur youtube avec je sais pas combien de dizaines de personnes mais surtout ce qui est important avec youtube on pourrait vous montrer je passe tout vers la page du youtube qui doit être quelque part par l'un non c'est pas celle-là si le témoigner ballon on a l'achat 1 si vous voulez venir en vieille et on a une petite tête que je vous remontrerai après mais surtout c'est le nombre de vidéos donc on a presque 1000 abonnés et on en est super fier mais surtout un test qui traîne mais vous avez vu tout ça c'est les meet up qu'on a fait depuis le début plus de trois petites sessions qu'on a pu faire et qu'on a pu qu'on a pu filmer évidemment le produit avance très vite donc on pourrait se dire que à revenir sur un meet up il ya deux ans c'est peut-être pas forcément d'actualité ou pas il ya toujours du contenu intéressant on essaye nous en tant que communauté d'avoir un regard assez critique sur le produit ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qu'on trouve intéressant ce qu'on pense qu'il ya de l'avenir ce qu'on pense on attend de voir un petit peu la version donc pensez sur youtube vous pouvez revivre finalement tous les tous les meet up qu'on a pu qu'on a pu faire et enfin le dernier point qu'on voulait mettre en avant c'est le forum et je vais vous montrer ça sera mieux tu l'as d'ouvert autre histoire le forum ça ressemble à ça ouais mais finalement il suffit juste donc si vous êtes perdus et que vous savez plus où est le forum club pour biais.com club pour biais.fr vous arrivez sur une page il ya que quatre liens c'est facile vous pouvez pas vous tromper et donc on arrive sur le forum et vous voyez à 650 discussions en français donc ça peut être aussi un frein on est il ya une belle communauté très active autour de pour biais globalement vous avez beaucoup beaucoup de réponses beaucoup d'éléments beaucoup de gens qui produisent contenu malheureusement la plupart de ce contenu est en anglais alors malheureusement ou heureusement je suis pas là pour juger moi le premier je consulte des ressources en anglais mais on peut savoir on peut imaginer que ça peut être embêtant de pas pouvoir poser sa question dans la langue de molière bah finalement il ya le forum du club vous pouvez poster est ce qui est assez ce qu'on aime bien avec tristan c'est que au final si quoique toi tu reviens un petit peu mais à un moment c'était en roue libre les gens se répondaient entre eux leur donner des astuces ça reste un forum et c'est justement ça l'objectif de la communauté allez-y n'hésitez pas à poser des questions souvent on a des gens qui nous disent oui mais moi mes données elles sont confidentielles oui mais tout le monde a des données confidentielles vous pouvez juste poster un sample ou des données qui sont fausses juste la problématique métier que que vous avez et nous on essaiera d'y répondre exactement voilà puis il ya une chose intéressante par exemple moi ça m'intéresse bien de savoir ce que c'est un taux de concomitance pour le coup pour le coup mais bon j'imagine que monsieur bonheur a ce besoin là et donc vous voyez c'est des on peut même apprendre des choses tout simplement en écoutant ou en lisant les questions les questions des autres allez revenons pour ne pas perdre de temps on vous met à chaque fois quelques stats globalement on va pas les détailler moi c'est celle qui me plaît c'est en effet on approche des mille abonnés sur youtube il paraît qu'il se passe des trucs quand on arrive à mille abonnés peut-être qu'on va devenir millionnaire je sais pas évidemment tout sera investi dans la communauté mais surtout le nombre de vues sur youtube en fait qui grossit vraiment beaucoup donc ce qui veut dire que le replay fonctionne bien et c'est le but un si on les enregistre c'est pour justement vous puissiez en profiter si vous n'avez pas pu venir ben vous pouvez revivre finalement ou avoir les informations qu'il ya autre point important et on va profiter de ce style aussi pour se présenter parce que comme il ya des nouveaux vous savez peut-être pas forcément qui on est donc moi je suis jean pierre et à tristan va se présenter mais tout ça c'est l'équipe qui a derrière le derrière le club power behind elle a bien grandi on a démarré à deux alors à trois mais il y en a un qui est parti des parties à l'étranger et surtout le club pour la vieille c'est pas paris alors évidemment c'est pas que c'est pas que paris voilà à paris on essaie d'avoir cette régularité tous les mois mais à nantes ils ont une très belle régularité à nantes et à lille ils ont une très belle régularité sur sur leur meetup lyon qui a démarré donc donc on on va en avoir quelques-uns par par année aix aussi un qui a un bon rythme donc l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer du contenu en région parce qu'il n'y a pas que les parisiens qui font du power behind mais n'oubliez pas tout est en ligne et en replay donc si vous si vous ne pouvez pas aller à nantes il n'y a pas de souci vous pouvez très bien le regarder de chez vous de chez vous tranquillement on va peut-être se présenter rapidement moi je suis jean pierre yel je m'occupe des enfin je suis en gros dans les communautés data depuis depuis un grand nombre d'années les communautés data sql machine learning data le cloud etc tous ces sujets là derrière il y a une association derrière dont on est membre avec avec tristan qui s'occupe du club power bi et accessoirement bah je fais des projets data et je m'occupe d'innovation dans une société de services qui s'appelle aseo mais vous verrez le go tout à l'heure c'est pas le c'est pas le sujet moi c'est tristan pour ceux qui ne connaissent pas j'ai monté le club power bi avec du coup avec jean pierre il ya un peu plus de deux ans maintenant et à côté de ça je viens de monter ma boîte on fait de la la formation et du conseil principalement sur power bi et je suis également data plateforme mvp comme comme toi jean pierre parce qu'on partage beaucoup sur les communautés sur youtube on participe aussi à des conférences un peu partout dans le monde donc on a cette chance là de pouvoir véhiculer notre notre expertise et rencontrer aussi d'autres experts donc voilà me concernant les autres membres de l'équipe peut-être les présenter rapidement guillaume à lille contrôleur de gestion oui c'est ça il est dans le contrôle de pilotage à la base maintenant il est fan de power bi il en fait tout le genre joël à consultant expert power bi françoise en provence françoise à nantes expert comptable paul plutôt qu'au filata scientis donc il nous apporte des fois une vision un petit peu différente différentes des choses à nantes aussi thomas qui a démarré lyon thomas des georges qui dans le train et qui doit nous écouter ce soir mohamed qui a rejoint l'équipe de nantes maintenant qui sont très très dynamique arrière en trois personnes et isabelle juste parce que c'est la vice-présidente de l'association qu'elle participe beaucoup à tout ce qui se passe derrière le club power bi et et puis on espère potentiellement voir le club power bi de bruxelles voilà il ya quelques éléments et des événements et une communauté aussi là bas c'est pour ça qu'on parle du club des utilisateurs francophones parce qu'on a trop tendance à dire français mais on oublie nos amis suisse et nos amis belges pour le coup allez on avance un petit peu histoire qu'on arrive vite sur les nouveautés les prochains meet up vous avez les dates l'île nous emboît le pain nantes est prévu avec un petit sujet spécial sur le design donc le sponsor le sponsor local a prévu plein de choses autour justement de la réflexion de comment on fait de la de l'ergonomie et du design donc je pense que ça va être assez original comme comme contenu et nous on reviendra le 7 octobre et l'idée c'est de vous faire un dossier spécial sur tout ce qui est on va parler un petit peu soir on va vous deux mettre l'eau à la bouche mais tout ce qui va être une fois j'ai fait mon rapport comment je le partage et que je collabore avec les gens de l'entreprise et de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire et comment on peut le faire avec des questions qu'on a tout le temps combien ça coûte et est ce que c'est sécurisé un petit peu de pub alors vous dites mais il manque un problème sur la date c'est pas de 2019 il a dû il a dû se tromper non en fait c'est qu'on a fait une conférence je disais que le meet up de juin était un petit peu spécial on a fait en 2000 en 2018 et en 2019 une conférence qui s'appelle le power saturday l'idée c'est alors je vous ai permis le programme mais vraiment c'est de faire le vendredi une journée un petit peu de pré conférence donc un peu premium et le samedi une journée de conférence où on a vraiment je crois qu'on a on avait six tracks en parallèle pour le coup donc on s'associe avec d'autres communautés data voire sharepoint ou office 365 qui viennent s'associer avec nous donc il essaie de proposer un événement un samedi pourquoi un samedi le samedi ben assez simple il n'y a pas son chef qui demande le dernier rapport qui doit être livré pour 18 heures il n'y a pas les mails on est moins gêné avec le portable et les enfants à gérer et bon on verra peut-être pour l'année prochaine pour faire une garde une garderie en tous les cas on voulait vous partager ça c'est que on est tous en phase avec l'équipe du club power bi pour redémarrer en 2020 évidemment on n'a pas encore la date on n'a pas encore le lieu on n'a pas encore tous les éléments mais soyez sûr qu'on est ultra motivé pour refaire aussi bien que l'année dernière globalement c'est vous imaginez là on doit être je pense 80 80 personnes là c'est des événements à 250 personnes on était à 300 sur les deux jours ouais voilà donc voilà c'est 300 passionnés autour d'office 65 et une question oui les dates sont pas bonnes mais on aura la même chose en juin globalement on sait pas encore si ça va être début juin ou mi juin parce que il faut qu'on cale avec tout un tas de contraintes et personnel et et les contraintes du mois de juin mais ça sera l'année prochaine en juin et ben je pense qu'on a terminé avec avec les news communautaires vous êtes venus là pour entendre parler de power bi et le titre c'était les nouveautés donc on va décomposer en deux parties tristan va d'abord faire les nouveautés plutôt côté power bi desktop toute la partie création de tableau de bord de modèle etc et moi je reviendrai après sur quelques nouveautés ou quelques éléments sur ce qui se passe après c'est à dire le service et d'autres sujets qui sont ok tu es prêt enchaîné allez c'est parti alors comme on vous l'a dit on a quatre mois de nouveautés à vous à vous présenter parce que le produit évolue tous les mois tous les mois des nouvelles fonctionnalités on n'a pas eu de meetup depuis mai parce qu'en juin on est le pouvoir s'attarder donc évidemment je vais pas vous présenter toutes les nouveautés il y en a énormément d'ailleurs et en ce moment il ya un slide assez connu qui circule dans la communauté microsoft et dans les conférences c'est l'équipe produit power bi qui montre sur une seule slide en fait tout ce qui est sorti en 2019 et ils mettent la police en taille 4 ou 5 pour pouvoir vraiment tout faire tenir sur une seule slide tellement il ya de choses qui sont qui sont sortis moi j'ai retenu on va dire les 4 5 principaux features qui m'intéressent sur le produit et qui était intéressant aussi pour vous de voir ce soir là vous les voyez par ordre d'apparition sur le produit je vais pas forcément vous les présenter dans cet ordre là globalement avant de vraiment rentrer dans les démos ce qu'on voit c'est que il ya ce qu'on vous avez déjà présenté plusieurs fois une certaine stabilisation dans l'expérience utilisateur dans le dans le desktop il n'y a pas de features majeurs qui sont sortis dans l'été en termes de création de report ou des choses comme les bookmarks sous les filtres d'extraction qui sont sortis par exemple en dernier qui ont drastiquement changé la manière dont vous devez ou dont vous êtes censé utiliser power bi par exemple pour construire une jolie data viz là on est vraiment sur des petits détails de l'ergonomie de la user experience qui sont extrêmement important pour stabiliser le produit et notamment se rapprocher de ce que vous pouvez avoir sur les produits office comme excel powerpoint etc le feature c'est celui sur lequel je vais le plus me concentrer lors des démos qui est très très important et qui est sorti en juin ce sont les jeux de données certifiés et partagés qui ont un impact en fait considérable sur la manière dont vous devez utiliser le produit aujourd'hui on verra comment et pourquoi donc on y va tout de suite quelques démos la première chose assez frappante on va dire depuis depuis cet été c'est tout simplement qu'on a un nouveau power bi desktop complètement rebrandé le thème noir a disparu et ses places au gris alors il ya des débats est ce que c'est mieux est ce que c'est moins bien apparemment l'équipe produit travail à ce qu'on puisse à nouveau avoir aussi un thème en dark mode pour l'instant c'est celui ci qui est qui est par défaut il ya quelques petites choses moi qui me plaisent beaucoup aussi dans le nouveau desktop par défaut les tailles de police sont plus grosses c'est notamment très pratique lorsque vous construisez par défaut par exemple des matrices ou des tables où la police par défaut était taille 8 donc moi à toutes mes démos tous mes trainings à chaque fois je devais augmenter la police bon il se trouve que quand on est un peu geek en fait on peut changer les tailles par défaut en jouant avec les formats json dessous le power bi pour changer le format d'apparition enfin bref là maintenant on n'a même plus besoin de faire ça parce que par défaut on a un design plus épuré plus sympa à utiliser ça s'accompagne en septembre donc la mise à jour de septembre qui est sorti il ya quelques jours de nouveaux thèmes en fait si vous voyez ici ce visuel le vert franchement pas très beau a enfin disparu laisse on a laissé place un des couleurs un petit peu plus sympa donc si vous voyez ici c'est le nouveau thème hop là je vais zoomer par défaut que vous avez donc vous voyez il est assez différent de celui qu'on avait auparavant apparemment ils ont beaucoup travaillé avec des experts en couleurs aussi pour laisser personne sur sur le carreau notamment les personnes qui ont du mal à identifier les différentes couleurs ou des choses comme ça donc on a un nouveau thème moi je trouve plutôt plutôt pas mal à utiliser et ce qui est très intéressant aussi c'est que la galerie de thèmes vous savez vous pouvez enrichir vos thèmes soit avec des thèmes personnalisés soit des thèmes pré packagés ils ont agrandi l'éventail de possibilités donc voilà je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'oeil en tout cas le nouveau thème par défaut moi je l'aime bien il ya un nouveau truc qui est sympa aussi dans les nouveaux thèmes par défaut le but de la communauté c'est de plaire à tout le monde y compris aux gens qui font des tables et des matrices dans un power bi puisqu'il y en a beaucoup et parfois c'est peut-être un bon visuel pour représenter de la donnée moi ce que j'aime beaucoup avec les nouveaux les nouveaux le nouveau power bi à la mise à jour de septembre c'est que par défaut quand vous créez un visuel de type matrice et que vous mettez une hiérarchie donc par exemple ici je vais à un continent et un pays par défaut et créer des petits plus pour pouvoir faire le drill down en fait ça ça existe depuis plusieurs mois dans un power bi mais c'est un feature qui est assez caché il fallait aller activer dans des options un peu mystérieuses le petit bouton plus moins maintenant vous l'avez par défaut donc ça y est on peut reproduire quasiment à l'identique son petit tcd qu'on avait dans excel ccd tableau croisé dynamique pour les pour les non initiés donc voilà ça fait partie des petites choses ce sont des petits détails mais qui font la différence au quotidien lorsqu'on lorsqu'on utilise le produit si on continue un petit peu sur cette partie légère on va dire sur la data vise l'uix l'user expérience la nouvelle zone de filtre que vous voyez ici qui a remplacé la zone de filtre qui auparavant était ici elle est en général availability c'est à dire que maintenant par défaut tous vos nouveaux report utilisent ce nouveau bandeau de filtre on vous a fait une démo lors d'un meetup je vous avoue que je sais plus quand c'était c'était il ya peut-être cinq ou six mois quand les filtres sont sortis on vous a montré un petit peu tout ce qu'a porté ce ruban ce bandeau par rapport à avant vous pouvez notamment locker verrouiller des filtres c'est à dire que vous les exposez l'utilisateur mais il peut pas les changer vous pouvez masquer des filtres si vous voulez vraiment filtrer des données mais vous voyez vous voulez pas que l'utilisateur voie vous avez filtré des données voilà ce genre de choses là donc maintenant c'est en j et donc allez-y utilisez les c'est franchement assez assez intéressant petite précision là sur les filtres on peut en effet locker les filtres et ou les masquer mais ça reste un filtre ce n'est pas de la sécurité en bidouillant avec l'url etc potentiellement on peut passer un filtre c'est ça reste un filtre effectivement pas l'utiliser pour faire de la rls par exemple leur level security alors qu'est ce qu'on a d'autre donc je vous ai parlé du nouveau design le nouveau filtre en j et notre petite chose aussi qui est sorti en outre toujours sur la même thématique un petit peu de d'améliorer l'ergonomie de l'outil l'expérience utilisateur quand on est en mode développeur la possibilité de grouper ses visuels alors ça ça peut être intéressant lorsqu'on veut par exemple resizer deux visuels en même temps donc par exemple je vais sélectionner celui ci et celui ci je fais un clic droit groupe groupe donc maintenant ils sont ils sont regroupés et vous allez voir que en fait du coup je peux les je peux ajuster leur taille en même temps enfin de manière simultanée pareil c'est un tout petit détail mais en fait quand on a beaucoup de visuels sur un sur un report c'était assez redondant de de programmer en fait de paramétrer la manière dont on voulait disposer ces visuels bah la possibilité de les grouper vous permet simplement de gagner du temps en fait dans quand vous êtes en mode création sur le report ce feature là c'est des choses qu'on retrouve dans office et vous voyez aussi là un intérêt de power bi c'est que bah on profite en fait de tout l'écosystème microsoft et de tout le développement qui date depuis quelques années sur d'autres produits qui entre un peu à peu de venir sur power bi ça a été annoncé publiquement par de nombreuses personnes assez communes dans la communauté microsoft dans le monde et certains product managers power bi l'objectif assez rapidement c'est qu'on puisse avoir une parfaite harmonie entre l'expérience que vous avez par exemple dans excel dans powerpoint en mode édition et dans power bi des stops d'ailleurs il ya will thompson le principal pm microsoft qui qui fait pas mal de vidéos sur youtube il présente maintenant souvent power bi comme le power point de la data voilà donc vous voyez un petit peu la philosophie est ce qui est envisagé plus tard et on le retrouve ici à travers certains fichures vous vous souvenez aussi que récemment était sorti je pense que c'était en mai vous voyez les petits les petits traits rouges là qui apparaissent quand je quand je glisse mon visuel mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve notamment d'un power point quand on veut ajuster ses visuels bah voilà c'est quelque chose qui avait été implémenté un peu plus longtemps dans l'esprit d'office pour compléter ce que tu peux montrer le volet sélection justement parce que souvent des fois on est un peu embêté quand c'est l'un sur l'autre pour remonter etc on a on a un petit volet qui va nous permettre justement de de jouer de rendre visible etc et là encore une fois c'est exactement ce que t'as dit c'est on bénéficie finalement de l'arbonomie qu'on a dans nos outils dans notre outil ouais on connaît quoi type powerpoint c'est un bon exemple vous remarquez quelque chose c'est bien j'en apprends aussi à ce meetup que en fait le groupe que j'ai créé auparavant en fait je le retrouve aussi dans le volet sélection donc je peux agir au niveau du groupe ce qui est ce qui est plutôt pas mal non ah et ben si et ben si voilà c'est bien on apprend en live non c'était prévu en fait non pour le coup c'était vraiment pas prévu oui une chose qu'on a oublié de vous dire les meetups puisqu'il ya beaucoup de nouveaux aujourd'hui les meetups sont interactifs n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez on les répétera pour le live donc pas de questions jusqu'à présent alors la question est est ce qu'on retrouve les filtres de type top n ou bottom n sur le nouveau volet de filtres la réponse est clairement oui si je fais un drag and drop par exemple des continents ici en fait dans les menus vous avez par défaut le filtrage de base mais vous pouvez aussi aller dans le filtrage avancé et là vous allez vous retrouver avec le même le même menu où vous allez pour un ah non en fait non il me semblait ah pardon c'est une très alors je pense qu'au niveau visuel on peut toujours le faire attendez je vais juste checker vous m'avez posé une colle là je vais ouais mais alors attendez je vais juste prendre un nouveau visuel là juste vite fait on va faire un petit visuel en qui en q&a je sais pas si vous connaissez ça by on va mettre city donc par exemple ici ah oui voilà c'est ça donc au niveau visuel on peut le faire juste que j'enlève le total dans la city ça n'a pas forcément de sens au niveau de la page ouais je crois que je crois que enfin je sens on porte à petit vibre là donc il ya thomas là qui est en train de répondre sur le sur le live je pense que même avant on pouvait pas faire des c'est moi qui suis parti dans un délire en mode on peut faire des top n au niveau page au rapport je pense qu'on pouvait même pas le faire avant on peut toujours le faire au niveau visuel pardon y compris sur une matrice et après on peut se servir aussi du dax pour piloter notamment pour une catégorie others des choses comme ça et bon là on rentre dans des choses un peu plus compliqué d'autres questions non alors la raison pour laquelle on va assez vite c'est parce qu'en fait on a une consigne l'objectif c'est que vous puissiez aussi profiter du cocktail à la fin du meet up et il faut qu'on s'arrête pile à 21h voilà donc jean-pierre et moi on est assez bavard on va essayer d'aller assez vite ça veut pas dire que vous avez plus le droit de poser des questions mais c'est juste pour vous prévenir que le rythme est un petit peu dense il y aura moins de nouveautés c'est tout donc les groupes on vous l'a montré les nouveaux thèmes par défaut si on continue sur l'aspect un petit peu data vise ergonomie vous voyez que c'est les principaux features qui sont sortis au cours des derniers mois on va s'intéresser à celui-là la mise en forme conditionnelle pour les cartes alors pas les cartes j'ai toujours un peu de mal avec ce mot en formation les cartes pas les cartes au sens géographique mais la carte au sens capillage puisque c'est le nom que porte ce visuel dans d'un power bi en fait vous allez pouvoir maintenant lui appliquer une mise en forme conditionnelle comme en fait d'autres visuels comme la matrice maintenant c'est disponible avec la avec la carte donc voici le le graphique carte qui est juste un ce graphique là où j'ai glissé le une mesure qui calcule ma variation en pourcentage de mon chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier donc là j'ai 2017 de sélectionné je suis sur la catégorie alcool et en fait normalement si j'ai bien prévu ma démo voilà c'est magique vous voyez que ma carte la couleur de la carte cette date en fonction à priori du signe d'accord et donc en fait si je vais ici au niveau des étiquettes de données couleurs je vous avoue que c'est un peu caché il faut parfois dans power bi il faut savoir où aller cliquer pour aller pour aller mettre l'information là j'ai défini une une mise en forme conditionnelle basée sur le champ revenu versus la stiaire vous remarquez qu'ici j'aurais pu choisir une autre mesure c'est pas nécessairement la mesure que vous visualisez dans le visuel enfin que vous utilisez dans le visuel qui doit être la mesure qui va faire office de critères pour votre mise en forme conditionnelle d'accord ça vous laisse imaginer de pas mal de possibilités donc là vous remarquez j'ai vu j'ai mis une mise en forme conditionnelle qui dit bah en gros quand c'est positif tu m'en bleu et puis quand c'est négatif tu m'en roue alors vous remarquez il ya quelque chose d'assez bizarre quand j'ai préparé la démo je j'ai trouvé pour moi c'est un bug en fait vous remarquez qu'ici maintenant on a on peut appliquer des mises en forme conditionnelle sur des pourcentages ça aussi c'est nouveau on pouvait pas le faire avant donc fallait jouer avec des divisions par cent mais bon a priori si vous faites de la bi vous arrivez à vous arrivez à faire des divisions par cent en revanche le petit truc qu'il faut connaître j'ai buggé quand même deux trois minutes là dessus c'est qu'en fait ici bah forcément je devais prévoir la partie négative et la mise en forme conditionnelle d'aujourd'hui n'accepte pas des valeurs négatives pour les pourcentages je sais pas pourquoi donc du coup j'ai dû passer par une espèce d'astuce où en fait je dis bah quand c'est supérieur à moins 5 qui est un nombre ce qui sera toujours le cas puisque je travaille avec des pourcentages j'aurais pu mettre moins mille si je veux ben là ça marche mais en tout cas si vous switchez en pourcentage moins simple moins 90 il n'accepte pas donc c'est peut-être un feedback qu'on pourra faire à microsoft il y a peut-être déjà une id là dessus de pouvoir supporter les valeurs négatives pour les pourcentages mais en tout cas vous avez la petite astuce vous passez en nombre et là la mise en forme conditionnelle fonctionne très bien si on continue sur la mise en forme conditionnelle il n'y a pas seulement la carte qui bénéficie de ces nouvelles fonctionnalités depuis quelques mois vous pouvez le faire sur les sur les matrices une nouvelle chose qui est sortie il me semble que c'était en juillet c'est en fait la possibilité d'appliquer une mise en forme conditionnelle un peu plus sexy on va dire sur des tables ou des matrices en fait ce que vous voyez ici donc je ventile en fait mon chiffre d'affaires par nom de produit d'accord vous voyez au fond oui vous voyez bien alors évidemment ma démo perd tout son intérêt dès lors que je zoome pourquoi parce qu'en fait ce que vous voyez là c'est un gif d'accord qui est animé et forcément quand je zoome ça devient statique mais au moins vous voyez au fond donc là c'est le total revenu par catégorie de produit par nom de produit et en fait j'ai défini une mise en forme conditionnelle j'ai mis un truc en dur probablement supérieur à 55 millions justement on va aller voir la policy de ma mise en forme conditionnelle je suis allé au niveau des icônes et en fait ce que j'ai fait c'est que plutôt que de mettre une mise en forme conditionnelle avec des critères un peu figés ou des choses sur des couleurs en fait j'ai choisi mettre en forme par valeur du champ j'ai un champ en fait j'aime pas trop le mot champ quoique ouais ça peut être accepté on va dire en fait ici c'est une mesure que j'utilise display d'accord je vais vous montrer après le code d'axe de cette mesure et en fait ce que j'ai dit c'est juste ben c'est cette mesure là en fait qui va driver la mise en forme conditionnelle donc je la place à droite des données j'aurais pu mettre juste l'icône d'accord si vous voulez faire des reports où il n'y a pas de chiffres juste des icônes et puis je l'ai aligné comme ceci alors justement si on s'intéresse à cette petite mesure voilà le code donc ça c'est du DAX qui est un langage super pour faire de l'analyse de données encore très méconnu à mon sens c'est un des principaux freins à l'adoption de Power BI par des populations de métiers parce que assez différent d'autres langages de programmation mais redoutable probablement le meilleur langage pour faire de la statistique sur des données historisées bref ici je m'en sers pas pour faire de l'analyse je m'en sers juste pour en fait avec un petit if bon ça je pourrais le variabiliser en fait j'appelle une URL web en fait qui stocke le le GIF dynamique et du coup puisque j'utilise cette mesure dans ma règle de mise en forme conditionnelle ça marche d'accord vous vous doutez bien qu'ici ça vous ouvre ça vous ouvre un océan de possibilités pour faire des choses un petit peu fun en termes de en termes de data viz vous avez juste à générer un GIF sur une page web vous récupérez l'URL et puis vous l'injectez et puis après il faut être un petit peu malin dans les critères que vous mettez et voilà vous l'avez sur votre rapport Power BI autre chose sur la mise en forme conditionnelle des matrices c'est que vous pouvez aussi maintenant utiliser des icônes donc cette fois-ci il faut rebasculer sur une règle et maintenant vous voyez ici à droite je ne vais pas dérouler la démo jusqu'au bout de mettre en place les bons paramètres etc mais juste je vous montre que maintenant vous pouvez mettre en place une mise en forme conditionnelle basée sur des icônes là aussi à nouveau le lobby Excel contrôle de gestion a frappé puisqu'on retrouve quasiment à l'identique des choses que vous pouvez faire dans Excel souvent en formation on a ah mais moi je pouvais faire ça dans Excel est-ce qu'on peut le faire dans Power BI de plus en plus on peut répondre oui à ce genre de questions la mise en forme conditionnelle dans les matrices permet maintenant d'utiliser des icônes alors là c'est les icônes par défaut mais en fait vous voyez que vous pouvez choisir tout un tas d'icônes et je crois même avoir vu passer un article de blog où en fait vous pouvez donner en input du fichier JSON qui est en fait qui stocke votre template vos couleurs etc vous pouvez lui donner à manger avec de nouveaux icônes que vous pouvez apporter vous même pour encore plus customiser votre data vise voilà bon j'ai beaucoup parlé des mises en forme conditionnelle mais c'est un feature assez puissant dans Excel et c'est bien de savoir qu'il existe dans Power BI et qu'on est quasiment ISO aujourd'hui avec Excel pour faire ce genre de choses donc quand même très très intéressant ok donc tout ça on l'a vu pareil encore une fois un petit détail mais ça c'est un feedback que je l'ai choisi celui-là parce qu'il n'est pas forcément très important mais j'avais beaucoup de clients qui me faisaient cette réflexion les filtres d'extraction on ne va pas revenir sur ce que c'est forcément ou comment on le met en place mais globalement ça consiste à naviguer entre différentes pages d'un rapport pour pouvoir faciliter la prise de décision et faciliter l'ergonomie du rapport donc ici j'ai une page au niveau global où je vois des statistiques de vente le filtre d'extraction en fait si vous voulez il me permet de faire un clic droit et en fait d'aller vers une autre page du rapport donc là par exemple je vais aller zoomer sur les ventes sur le continent Américas et puis je peux revenir bref donc ça c'est le feature qui existe depuis plus d'un an maintenant et le petit truc qui est sympa vous voyez un petit détail en fait quand vous quand vous allez sur le tooltip vous avez une indication maintenant qui vous dit quand le filtre d'extraction ou drill through en anglais a été mis en place par le développeur du rapport dans le desktop parce que c'est à ce niveau là que vous le paramétrez vous avez juste à faire un clic droit pour justement aller explorer la donnée et vous emmener sur une autre page parce qu'en fait très souvent on mettait en place de l'extraction mais les utilisateurs ne savaient pas forcément qu'ils avaient la possibilité de le faire maintenant c'est un peu plus c'est un peu plus visible ça me permet de faire un petit parallèle en fait ce qu'on fait c'est que enfin ce qu'on faisait puisque maintenant de plus en plus l'interface native va guider l'utilisateur à comprendre les fonctionnalités qui sont mises dans le rapport mais en fait ça m'est souvent arrivé de mettre en bas d'un visuel un petit fichier texte avec une petite flèche une petite image voire même un screenshot du coup de droit pour les gens qui ne font pas mais d'indiquer à l'utilisateur ce qu'il peut faire parce que nativement il ne sait pas que les trois petits points il y a le menu exporter les données que quand je fais tout le droit j'ai des éléments donc de plus en plus ça arrive vraiment nativement dans l'outil donc on peut se dire que le portail en lui-même va aider les utilisateurs à adopter ce type de fonctionnalités mais ce n'est pas important parce que ne pense pas que vous qui baignez dedans vous avez l'habitude vous connaissez super bien Power BI de plus en plus là en ce moment je suis sur des sujets ou c'est même des gens qui ne sont pas habitués à l'informatique en fait il faut les guider dans cet usage alors oui c'est c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir un outil qui bouge beaucoup c'est que parfois quand il y a des nouveaux features qui sortent ça remet un peu en cause ce qu'on a fait auparavant donc c'est c'est un trade-off en fait à accepter d'avoir un produit qui évolue qui bouge et un développement en prod qui tourne aujourd'hui moi j'ai un petit commentaire pas négatif mais une observation à apporter sur ça je pense qu'il faudrait réfléchir aussi à une meilleure ergonomie pour le drill down d'accord donc qui lui permet de naviguer au sein d'un même visuel dans une hiérarchie qu'elle soit géographique temporelle ou fonctionnelle par exemple une hiérarchie de produits là je navigue sur une hiérarchie géographique je trouve que c'est pas encore très huilé et d'ailleurs en formation très souvent quand on enseigne ce type de choses je sais que j'ai la moitié de la salle qui va bloquer et qui va me poser des questions est-ce que tu peux me remontrer comment on fait c'est pas encore complètement intuitif donc peut-être que passer par des je sais pas par des flèches un peu plus visibles ou voilà je pense qu'il y a un truc à travailler là-dessus je mélange peut-être vu que ça va être aussi avec le clic droit en fait ah oui tu peux le faire aussi avec un clic droit ça tu peux le faire depuis tout le temps tu peux descendre dans la hiérarchie donc c'est peut-être ça qu'il faut voir ouais bon je sais pas ce que vous en pensez vous mais globalement le feedback que j'ai sur l'expérience du drill down dans Power BI est pas toujours intuitif pour les je vois pas mal de gens qui font comme ça on perd la hiérarchie de mettre vous voyez quand on descend on perd le niveau haut alors je vais pas rentrer en détail mais on en reparlera ça dépend des visuels il y a plusieurs façons mais bon ce qu'on peut en tenir c'est qu'il y a une direction qui est prise par l'éditeur qui est au courant de cette perfectibilité de la navigation justement d'aider l'utilisateur à comprendre ça donc l'outil a vraiment cette maturité et je pense que ça va s'améliorer tout à fait mais c'est pas facile parce que l'idée c'est pas de casser les habitudes l'outil a 4 ans il y a des gens qui se sont habitués à ce que ça soit pas bien donc mettre quelque chose qui est bien doit aussi gérer l'adoption la conduite de changement etc mais bon en tout cas la direction est bonne et c'est ça qu'il faut retenir effectivement la dernière petite démo avant les jeux de données certifiés et partagés c'est celle-ci les couleurs disponibles lors de l'animation d'un scatter chart alors celle-là je l'ai retenue parce que j'adore ce visuel le nuage de points le scatter chart dans Power BI je trouve qu'il est pas assez utilisé c'est un graphique natif je vais vous montrer un cas d'usage ici je m'en suis servi chez un client récemment je vous rassure c'est pas ces données c'est des données complètement fausses autres en fait quand vos ventes changent d'une année à l'autre ça peut être soit à cause d'un effet prix soit d'un effet volume d'accord donc soit c'est parce que vous avez mieux vendu en termes de prix en termes de qualité soit c'est parce que vous avez plus vendu et donc on a choisi ce visuel en fait pour mesurer l'impact de l'effet prix et de l'effet volume pour analyser de manière plus fine que juste des barres chart l'évolution du chiffre d'affaires donc ce que vous voyez en X donc là j'ai 2016 de sélectionner ce que vous voyez en X c'est l'évolution du prix d'accord en Y c'est l'évolution de la quantité donc vous avez compris que le but c'est d'être le plus en haut à droite possible parce qu'on veut avoir des augmentations positives donc mieux vendre et avec plus de quantité les points que vous voyez ce sont les groupes de produits d'accord ça pourrait être en fait des clients des fournisseurs bref vous pouvez clusteriser tout ce que vous voulez ce visuel est un excellent visuel pour pouvoir rapidement identifier en fait des outliers ou des comportements inhabituels et ce qui est intéressant avec ce visuel ça vous pouvez le faire depuis un petit moment c'est qu'en fait dans les propriétés du visuel vous avez un axe de lecture où vous pouvez l'animer en fait vous pouvez voir dans le temps comment ça se passe donc ici par exemple je vais mettre par exemple le champ mois année et en fait je vais pouvoir voir dans le temps comment se comportent mes segments ça c'est natif je n'utilise pas un custom visual c'est un visuel natif dans Power BI ça fait 3 ans que vous pouvez le faire ce truc là malheureusement c'est pas très documenté et très utilisé vous pouvez même aussi comparer des segments par exemple pour voir en fait comment comment ils se comportent dans le temps donc ça pour une presse enfin je ne sais pas ce que vous préférez entre un PDF statique et ce genre de choses mais moi j'ai vite fait mon choix bref donc ça c'est des choses qu'on pouvait faire depuis longtemps ce qui n'était pas supporté c'était la possibilité en fait de mettre des couleurs lors de l'animation du scatter chart donc maintenant c'est possible c'est ce que j'ai fait ici j'ai pu mettre des couleurs sur mes segments pour mieux les identifier et je peux bénéficier de l'aspect coloration avec le scatter avec le play axis couleurs qui je vous le rappelle peuvent être je ne l'ai pas fait là vos couleurs peuvent être pilotées par du DAX par de la mise en forme conditionnelle donc vous pouvez au sein d'un même visuel véhiculer beaucoup d'informations puisque au delà du visuel en lui même vous pouvez jouer sur sa couleur dynamiquement en utilisant toute la puissance du langage DAX bon je ne l'ai pas fait là mais je vous le dis quand même ok des questions des remarques avant la big démo il y en a qui découvrent peut-être aujourd'hui toutes ces nouveautés ouais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de contenu en français sur Power BI la plupart de ces nouveautés sont montrées en anglais c'est aussi pour ça que le club existe la dernière nouveauté bon je vois que je suis plutôt à l'heure c'est bien parce que tu as beaucoup parlé au début j'avais peur sur le timing je parle beaucoup aussi c'est cette chose là extrêmement importante cruciale vitale quand vous utilisez Power BI les jeux de données certifiés et partagés alors certifiés en fait vous pouvez l'oublier là dans ma démo parce qu'en fait c'est Jean-Pierre qui va vous en parler en quoi ça consiste comment on le fait etc moi je vais vous parler de la partie partagée c'est pour ça que je l'ai souligné parce que c'est ma partie alors pour bien comprendre la puissance de cette chose là je vais vous faire une démo rassurez-vous mais il faut qu'on revienne un petit peu avant avant juin 2019 pour comprendre en fait à quel point ce truc là va potentiellement tout changer dans votre utilisation de Power BI alors en fait comme vous le savez j'espère que vous le savez tous Power BI n'est pas qu'un outil de data vise n'est-ce pas on se tue à vous le répéter à chaque meetup la data vise c'est allez 5% de tout ce que fait le produit d'accord derrière Power BI en fait il y a un cube il y a un modèle de données c'est d'ailleurs le même moteur que celui que vous retrouvez dans SSAS le moteur Vertipack qui permet de se connecter à des millions de lignes et d'agréger à la volée de manière très rapide et extrêmement robuste beaucoup de données d'accord lorsque vous concevez un rapport Power BI très souvent le top management et la plupart des personnes aujourd'hui qui utilisent Power BI vont se concentrer sur la partie visuelle et je dis pas que c'est grave c'est certainement ce qu'on va retenir le plus de votre travail in fine mais en fait ce qui est très important quand vous faites un projet Power BI quand vous designez un rapport en fait c'est le modèle de données sous-jacent que vous êtes en train de construire donc ce modèle de données c'est quoi ? quand je suis dans le desktop en fait globalement je parle de ce qu'il y a à ce niveau là d'accord c'est à dire l'ensemble des tables des relations des mesures des choses que vous allez exposer ou pas à vos utilisateurs des dossiers que vous allez créer de la manière dont vous allez documenter votre modèle c'est ça le modèle de données d'accord et en fait ce modèle de données théoriquement vous devriez et vous pouviez le faire déjà depuis un bon moment l'utiliser le mutualiser pour pouvoir faire plusieurs rapports en fait vous pouvez faire plusieurs rapports qui vont utiliser ce modèle de données et faire une data-vise quel est l'avantage de fonctionner comme ça ? plutôt que de faire chacun son modèle de données dans son coin et avoir 10 jeux de données pour 10 rapports on va avoir peut-être 5 rapports pour un jeu de données c'est un assez bon ratio et l'avantage c'est que tous ces rapports utiliseront le même jeu de données comme source initiale et donc auront les mêmes indicateurs la même manière de les calculer vous voyez le genre d'avantage que ça peut avoir ça peut permettre d'éviter des situations un peu drôles en entreprise où on a une réunion d'une heure et en fait on passe 50 minutes à comprendre pourquoi on n'a pas le même KPI que son voisin ce genre de choses que vous avez peut-être tous vécu au moins une fois la possibilité de mutualiser son jeu de données et de le réutiliser pour faire plusieurs rapports c'est ça la valeur ajoutée de Power BI c'est le modèle de données il y a Marco Russo le gourou du DAX qui a écrit un article extrêmement intéressant que je vous encourage tous à lire qui s'appelle Why Power BI is a data modeling tool donc pourquoi est-ce que Power BI c'est un outil avant tout de modélisation et il présente beaucoup mieux que moi tous les avantages du modèle bref ça c'est pour planter le décor depuis 3 ans je pense à peu près vous avez la possibilité depuis un Power BI Desktop vierge de vous connecter je vais venir ici obtenir les données vous pouvez vous connecter à ce petit truc là jeu de données c'est quoi ? en fait le modèle de données que vous avez vu dans le desktop quand vous poussez votre rapport dans Power BI Service c'est le jeu de données en fait vous le retrouvez ici je vais revenir là vous voyez ce petit artefact jeu de données et comme vous le voyez depuis un Power BI Desktop vous pouvez vous reconnecter à ce jeu de données pour faire plusieurs rapports la grosse limitation qu'il y avait jusqu'à juin c'est que pour pouvoir depuis Power BI Desktop se connecter à un jeu de données déjà publié et faire ces rapports il y avait beaucoup de contraintes bon déjà il faut être utilisateur Power BI Pro ça cette contrainte a pas été complètement levée je reviendrai sur le complètement après quand on parle de licence il y a toujours des oui sauf quand donc Power BI Pro il fallait être absolument membre du Workspace d'accord ce jeu de données appartient à la Workspace Power BI il peut pas appartenir à votre espace de travail personnel si vous voulez qu'il soit mutualisé ailleurs donc il fallait absolument être membre de ce Workspace bon ça à la limite vous vous dites ok mais c'est deux clics je le mets dans le Workspace ok c'était pas une petite contrainte la troisième contrainte qui était énorme c'est que pour pouvoir se connecter à ce jeu de données il fallait être en édition dessus c'est à dire qu'il fallait avoir la possibilité de le modifier en fait il fallait avoir le même droit les mêmes droits que la personne qui a conçu ce jeu de données et là vous voyez tout de suite le genre de problème que ça peut poser notamment quand par exemple vous êtes dans le scénario suivant vous travaillez dans un département conso ou une webbing vous avez la vue sur tout le business vous faites un modèle de données et vous voulez qu'un business analiste aux Etats-Unis ou un VIE au Vietnam je dis ça au hasard se connecte à ce jeu de données pour faire l'analyse mais que sur ses propres données et bien ça vous ne pouviez pas le faire à l'époque pourquoi ? parce que pour qu'il puisse justement cette analyse se connecter à ce jeu de données il fallait qu'il soit en édition sur ce fameux jeu de données et qui dit édition sur un jeu de données dit plus de sécurité si j'ai mis en place une sécurité au niveau du jeu de données du genre tel analyste doit avoir que les USA ou que la France c'était techniquement impossible dans une architecture full Power BI jusqu'alors donc je vais vous faire une petite démo pour vous montrer à quel point maintenant on peut faire ce genre de choses la quatrième limite qu'il y avait c'est que en plus imaginons que cet analyste avait respecté toutes les conditions que je viens d'évoquer une fois qu'il avait fait son rapport dans le desktop il pouvait le republier que dans le workspace qui contenait ce jeu de données donc en fait on restait un petit peu loqué au sein d'un seul et même workspace ce qui pouvait quand même poser pas mal de problèmes en matière de gouvernance et de collaboration et bien avec les jeux de données partagés toutes ces limitations sautent ça va décupler en fait toutes vos capacités toutes les fonctionnalités en fait collaboratives donc je vais vous faire une petite démo pour mettre en lumière et mettre en musique plutôt tout ce que je viens de dire parce que c'était un peu théorique je vais switcher entre deux users donc il va falloir être bien concentré parce que je suis la même personne mais je vais switcher entre deux users dans mon Power BI là je suis Tristan je suis un Power User qui sait faire du DAX du Power Query bref j'ai un workspace donc je suis utilisateur Power BI Pro j'ai fait un rapport celui que vous avez vu tout à l'heure et j'ai surtout donc ce jeu de données Sales ce jeu de données c'est moi qui m'en occupe j'ai mis en place un rafraîchissement de données automatique j'ai mis en place de la sécurité on va revenir après j'ai centralisé quelque part mes règles de gestion métier mes KPIs mes ratios mes calculs temporels tout ça je le rafraîchis à une fréquence définie et je veux qu'un autre utilisateur puisse utiliser ce jeu de données donc maintenant ce que je peux faire c'est que sans avoir à rajouter ce user dans le Workspace Showcase je vais juste aller au niveau des propriétés de ce jeu de données gérer les autorisations donc vous voyez pour l'instant les seules personnes qui sont autorisées à utiliser ce jeu de données c'est les membres du Workspace bon là je suis dans un Workspace où je suis tout seul d'accord c'est un Workspace dans mon tenant dans ma société on n'est pas encore très nombreux dans ma société donc pour l'instant j'ai un Workspace où je suis tout seul je suis administrateur mais je vais pouvoir en fait au niveau du jeu de données ajouter un utilisateur donc je vais ajouter un user Malotru choisi complètement au hasard ceux qui rigolent regardent probablement des séries Canal Plus et là j'ai deux menus qui sont disponibles je peux éventuellement autoriser Malotru à repartager ce jeu de données à d'autres personnes mais moi surtout ce qui va m'intéresser c'est ça autoriser les dessinataires donc en l'occurrence Malotru ici à générer du contenu à partir des jeux de données sous-jacents la traduction anglaise n'est pas top là je trouve mais globalement on comprend ce qu'on veut faire je ne vais pas forcément l'autoriser à repartager donc je vais l'ajouter et là attention je ne l'ai pas rajouté au niveau du Workspace il ne fait toujours pas partie du Workspace Showcase il est quelque part dans mon organisation et je lui donne accès pour faire de la lecture et du build sur ce fameux jeu de données qui a beaucoup de valeur parce qu'il a centralisé l'ensemble des règles de gestion métier etc d'accord à noter qu'on ne sait pas pourquoi build n'est pas traduit ah oui effectivement c'est le seul viewer, sélecture etc et build voilà bon jusque là vous suivez j'ai un Workspace j'ai un jeu de données ce jeu de données Matt Allington un MVP Power BI il l'appelle le Golden Dataset c'est le jeu de données qui porte la vérité c'est celui dans lequel vous avez centralisé vos règles de gestion métier et comme ça on évite d'avoir 50 KPI qui donnent le chiffre d'affaires de la boîte on en a un je mets Guillaume Debailly en lecture build sur ce jeu de données et donc maintenant l'objectif c'est que Guillaume utilisateur pas si avancé que ça de Power BI puisse en fait récupérer tout dev que j'ai fait dans mon jeu de données pour se faire son propre report d'accord donc je switch maintenant je suis Guillaume Debailly d'accord je suis authentifié avec mon compte Power BI Pro j'ai un compte Power BI donc je suis authentifié et ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout simplement aller ici obtenir les données alors vous pouvez accéder par ici c'est l'accès rapide je veux juste vous montrer un petit truc qui est sorti récemment et qui montre aussi la direction du produit en fait maintenant les jeux de données Power BI ils sont dans Power Platform ils sont dans la catégorie Power Platform qui est une nouvelle catégorie de jeux de données Power Platform c'est Power BI Power Apps et Flow on vous a fait un meetup là dessus vous allez en entendre de plus en plus parler lors des prochains mois voilà sachez que maintenant les jeux de données font partie de cette catégorie donc Guillaume Debailly va se connecter à ce jeu de données donc là il faut être connecté à internet il a une licence Power BI Pro alors est-ce que je vais avoir un magnifique effet démo ou pas ? ah non il apparaît ici donc j'ai accès à mon jeu de données Sales je me connecte à ce jeu de données et là hop je me connecte à un modèle managé, sécurisé, rafraîchi, centralisé par quelqu'un d'autre dans l'entreprise j'ai accès aux différents champs je peux faire la data vise je ne vais pas forcément dérouler toute la démo vous voyez le genre de choses que je peux faire ici j'ai accès à un modèle qui a été parfaitement préparé donc le Power User a bien caché les champs bref il a fait tout ce qu'il fallait pour que je puisse utiliser le modèle de la meilleure manière qui soit je peux me faire une petite data vise il y a une chose que je ne peux pas faire je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle ici je ne sais pas où tu es Charles Henry il se cache avec Charles Henry on relance l'équipe Power BI tous les 2-3 mois à peu près pour leur dire quand est-ce que vous allez enfin release ce truc là quand vous êtes connecté à un jeu de données Power BI vous avez dû remarquer la chose suivante j'ai les petites icônes ici qui ont disparu et je ne peux pas aller me connecter à d'autres jeux de données ça c'est pourquoi parce que je suis connecté en live connection à un jeu de données qui se doit être exhaustif je ne peux pas aller le croiser avec d'autres sources je ne peux pas encore le croiser avec d'autres sources peut-être qu'un jour ça viendra il y a beaucoup 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 de développement pour avoir beaucoup échangé avec l'équipe produit avec Charles Henry là-dessus pour que ça vienne mais ça viendra certainement un jour et le jour où on aura ça ça sera vraiment très puissant parce que pardon mais tu as néanmoins les mesures voilà par contre effectivement ce que tu peux faire c'est que tu peux ajouter des mesures par-dessus ton modèle de données mais ce que tu ne peux pas faire c'est par exemple aller croiser avec un petit fichier Excel qui est à côté ça c'est la demande classique j'ai ma petite segmentation Excel à côté est-ce que je peux l'ajouter dans le modèle enfin dans le report là non il faut l'ajouter au niveau du modèle sous-jacent oui excellent question qui sera couverte lors d'un prochain meetup data flow versus data set la réponse courte est non est-ce qu'il peut modifier la mesure est-ce que Guillaume pourrait modifier une mesure alors je vais répéter la question est-ce que Guillaume de Bailly peut casser la mesure qui a été faite par Tristan la réponse est non parce qu'il est en lecture sur le modèle en revanche il peut ajouter ses propres mesures donc qu'est-ce qu'il ouais est-ce qu'il peut créer une table calculée la réponse est non parce que créer une table calculée revient en fait à créer à rajouter en mémoire à côté une table et c'est pas possible aujourd'hui techniquement il faudrait implémenter le direct query sur les kubas sur les kubanalysis services pour pouvoir faire ça ça requiert énormément de travail mais voilà peut-être que peut-être que ça viendra un jour du coup philosophiquement on décène un rapprochement une convergence vers les kubes ou SSRS bah en fait un jeu de données Power BI si je vulgarise un petit peu c'est un kubanalysis services c'est un kubanalysis tabulaire c'est juste qu'il a été fait par Power BI des stocks mais qui de manière sous-jacente utilise le même moteur le fameux moteur le fameux moteur Vertipack qui permet en dépit de tout ce que peuvent dire beaucoup de gens dans l'écosystème Power BI ou ailleurs qui permet d'agréger de la donnée très volumineuse mais plus précisément c'est sur la connexion ça ressemble à une connexion d'un utilisateur à un kubes SSS où il va y avoir simplement en live sur le kubes SSS il y aura tous les indicateurs en fait c'est pas ça ressemble c'est la même chose c'est juste que là le kubes c'est un jeu de données qui a été fait dans Power BI et qui est hébergé sur le cloud mais globalement c'est la même chose on a présenté dans les nouveautés il y a quelques mois ce qu'on appelle le XMLA endpoint XMLA c'est le protocole de discussion avec un kubes qui existe depuis 2000 depuis bien 2000 je pense et donc finalement tout ça c'est tout qui se met bout à bout c'est que pour avoir ça cette possibilité là il fallait notamment avoir le endpoint XMLA donc pouvoir se connecter à un dataset depuis l'extérieur et donc finalement petit à petit tout est arrivé et maintenant on a quelque chose d'assez mûr pour se dire que finalement Power BI peut remplacer SSS évidemment je mets des guillemets tout un tas de réserves etc c'est un gros débat et l'architecture est un petit peu plus compliquée que ça mais techniquement c'est un moteur SSS managé on peut le voir comme ça en tout cas nous c'est la métaphore qu'on utilise et la roadmap elle est claire avec Power BI Premium c'est de doter Power BI de fonctionnalités de scalabilité les clients les personnes qui ont Power BI Premium aujourd'hui en corporate peuvent développer des gros modèles de données qui agrègent plusieurs dizaines de mille en ligne avec du Power BI c'est tout à fait possible à faire aujourd'hui à condition de bien modéliser de connaître le moteur Vertipack etc je ne vous dis pas que c'est facile mais c'est techniquement possible pendant qu'on était en train de parler j'ai juste fait un petit visuel vous remarquez qu'en fait Guillaume de Bailly quand il cherche à ventiler les données par continent dans le jeu de données originel il y avait je ne sais pas si vous avez remarqué dans ma data-viz de tout à l'heure mais il y avait Americas Asia etc en fait dans le jeu de données sous-jacent Tristan en tant que owner du jeu de données je ne vous montre pas comment j'ai fait ça il a mis un rôle sur Europe il a associé Guillaume à ce rôle et donc ça c'est révolutionnaire on ne pouvait pas le faire avant la RLS pour les développeurs de rapports le rôle level security pour les développeurs de rapports moi quand des clients me demandaient ça aujourd'hui on partait tout de suite sur un autre projet parce qu'il fallait avoir un vrai cube AS ailleurs sur un serveur soit on-premise soit sur Azure où on gérait la sécurité maintenant vous pouvez tout faire avec Power BI en fait donc je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de conceptuellement tout ce que ça peut vous ouvrir comme possibilité la RLS pour les consommateurs donc les personnes à qui vous envoyez les reports elle existe elle a toujours existé enfin depuis que la RLS existe ça a toujours marché par contre la possibilité qu'un développeur puisse construire un report sur un jeu de données ségrégué où il voit que ces données se connecter via un jeu de données et Power BI c'est rendu possible par les jeux de données partagés d'accord donc je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de tout ce que ça ouvre en fait le modèle de données Power BI est un cube je dis souvent ça à mes clients Power BI est un cube là vous en avez la démonstration par A plus B du coup si on veut si on veut gérer tout manager les accès aux données à partir des datasets partagés on peut aussi les faire pédé sur un cube je ne suis pas sûr de bien comprendre la question je pense que si tu as un dataset en fait qui est déjà en live connection lui-même mais ça n'aurait pas de sens parce que s'il est en live connection c'est qu'il y a un cube derrière donc autant tout faire dans le cube autant tout faire dans le cube originel sinon tu tapes deux fois la sécurité à deux endroits toi aussi maintenant tu veux faire des cubes de cube c'est ça parce qu'on a eu quelqu'un à Armitop qui était venu récemment qui voulait faire des cubes de cube je pense que ça à moins que j'ai pas compris le point on va peut-être sans-en reparler après au cocktail mais en fait s'il y a un cube c'est la même chose que ça donc ça sert à nous rajouter une couche c'est un cube tu vas dans le cube tu autorises les gens et tu leur donnes l'URL du cube et qu'ils aient Excel qu'ils aient Power BI ou autre chose ils vont s'y connecter comme étant un cube faire un dataset au dessus d'un cube en live connection déjà je suis un peu c'est possible mais ça n'aurait pas forcément d'intérêt parce qu'on rajoute pas un niveau de sécurité on l'a du pixel dernière chose après premier j'arrête parce que je vous ai dit que on était plus locké dans le workspace originel le dataset il appartient au workspace showcase je vous rappelle que Guillaume de Bailly ne fait pas partie de ce workspace par contre Guillaume de Bailly peut faire un report basé sur ce jeu de données et aller le redéployer dans un autre workspace sans dupliquer le jeu de données d'accord ? le jeu de données reste au niveau de showcase il est managé sécurisé réfléchi centralisé par des power users quelque part mais maintenant il peut être mutualisé par plusieurs reports avec de la classification si possible si envisagé dans d'autres reports bon c'était un peu dense un peu technique peut-être pour des gens qui découvrent Power BI mais réfléchissez à ça parce que si on prend un peu de recul globalement vous voyez bien là où on commence à arriver avec Power BI c'est que c'est pas du tout un petit joujou pour faire la data vise là vous voyez bien à quel point ça peut impacter la manière dont vos équipes travaillent en fait très clairement puisqu'on a vraiment la possibilité maintenant de faire des jeux de données mutualisés inter-workspace c'est quand même assez novateur en termes d'approche d'un point de vue analytique et collaboratif alors c'est un modèle donc c'est pas et c'est là finalement où on a un usage de data flow potentiellement c'est un modèle c'est pas des bouts du modèle de dire je vais faire un modèle qui va contenir mes clients un modèle qui va contenir mes produits et un modèle qui va contenir je sais pas moi mes zones géographiques parce que si je fais trois modèles je peux pas m'amuser à les croiser donc c'est vraiment un modèle c'est plutôt d'avoir un autre niveau de self-service BI où je vais finalement différencier des gens qui créent des modèles qui incitent des compétences particulières de la modélisation de savoir où se trouvent les référentiels etc de la personne qui lui a juste à concevoir des rapports et potentiellement quelques mesures MDR il peut être abordé dans le data common model par exemple ou les data flows potentiellement on essaiera de traiter le point de ça mais le MDM c'est des tables unitées MDM on va peut-être dire pour les non techniques Master Data Management ok c'est bon tu l'expliqueras mieux que moi Jean-Pierre je pense non bah globalement vous avez un référentiel je sais pas moi de vos zones de vente voilà c'est les mêmes que vous utilisez donc on a envie de réutiliser ça un petit peu partout là on est au niveau d'un modèle au sens analytique donc avec des croisements avec des mesures voilà une intelligence médecine couche médecine supplémentaire il y avait une autre question oui il faut qu'on les répète c'est mon bille de répéter évidemment avec mon temps qu'on modifie le modèle de données sous la sonde utilisé par des rapports créés par l'audience vous avez un autre expérience là-dessus alors la question enfin plutôt la remarque qui est très pertinente et en fait il peut y avoir des contraintes ou des problèmes lorsque on fait un jeu de données d'accord on le pousse en prod et on dit à nos business users bah allez-y commencez à faire de la datavise sur ce jeu de données et puis parce qu'on est encore en train de développer ce jeu de données en fait par inadvertance on change le nom des mesures on change des noms de table des noms de colonne et là qu'est-ce qui se passe bah en fait les visuels sautent le rapport saute parce que les objets ne sont pas identifiés par un ID technique mais par leur nom dans le modèle sémantique ce qui est un peu dommage d'ailleurs et du coup le retour d'expérience est le suivant enfin c'est le mien personnel en ce moment je suis chez un client où je les encourage à me donner le plus d'input possible au moment de la phase de dev sur le modèle parce qu'effectivement une fois qu'on met en production un modèle si on a commencé à faire une datavise sur quelque chose qui n'est pas encore bien stabilisé on peut vite avoir des problèmes dans l'affichage des visuels et de certaines erreurs donc là le feedback il n'y a pas de réponse technique à ça c'est plus de l'organisation de projet et de l'anticipation aussi c'est de bien sensibiliser les power users et les gens qui vont commencer à faire de la datavise leur dire si tu veux que cet indicateur il s'appelle comme ça dis le moi pendant le dev ne me le dis pas la veille de la mise en production du modèle de données c'est souvent quelque chose qui arrive c'est une question de bon sens et de pratique Tristan a dit un terme important phase de dev c'est qu'il y a un moment dès l'instant où on sort de ce sujet et qu'on a un modèle qui doit être partagé par plusieurs services on passe ça s'appelle un projet donc un projet ça s'organise il y a des phases il y a des éléments il y a de la recette il y a des tests etc c'est pas nouveau et ça va bien au-delà de l'informatique en plus on appelle ça l'ALM Application Lifecycle Management et il y a une phase qui est le déploiement la recette donc il faut anticiper ça et donc la bonne pratique en effet c'est au plus tôt ayez les éléments on pourrait regretter qu'il n'y ait pas la notion d'ID c'est dommage mais même s'il y avait la notion d'ID ne serait-ce que retirer un champ ou en mettre un nouveau qui n'existait pas c'est des choses qu'il faudra gérer donc ça c'est des cycles qu'on doit anticiper et ça nous amène aussi à d'autres choses la conduite du changement parce que c'est rare qu'on ait le bon modèle du premier coup on va le faire évoluer on va rajouter des choses il y a juste un point et à chaque fois je me dis il faut que je le teste pour voir ce que ça fait c'est qu'est-ce qui se passe si un administrateur crée une mesure perso qu'il appelle Toto et que par la suite les développeurs du modèle font une mise à jour et fait Toto oui parce qu'on peut créer une mesure au niveau local jamais testé je ne sais pas je pense qu'il doit le gérer avec un nom qui va bien il y avait d'autres questions la question ça touche à la compétence des données tout à fait et du projet MDN de la qualité et glossaire ah oui oui la documentation on vous a fait un meet-up là-dessus d'ailleurs on ne voit pas que ça ça touche de glossaire on a le même modèle les gens le Power BI n'exclut pas que c'est un projet et qu'il faut le mener comme un projet et que donc il y a un moment il faut se poser il faut écrire les choses il faut savoir comment on va les faire il y a du travail et pour apporter une petite nuance par rapport à ce qu'on est en train de se dire c'est vrai qu'on doit quand même un minimum figer des inputs pour le modèle par contre par rapport à avant moi j'ai moins connu cette époque là dans la BI plus traditionnelle mais justement quand on veut faire un changement c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile je veux dire rajouter une colonne dans un cube je pense qu'il y a des personnes dans des grosses boîtes qui peuvent attendre peut-être 4 mois pour que ça arrive ce genre de choses voire plus rajouter une colonne ou une mesure dans un modèle Power BI globalement c'est assez rapide à faire je veux dire autre point c'est qu'il est beaucoup plus facile aussi dans l'environnement de Power BI de savoir qui utilise un dataset partagé et donc de pouvoir informer en avant toute phase les utilisateurs des champs de matériel ce qui n'était pas forcément facile à faire un ac-cube plus facile ce qu'on dit on est dans un environnement managé c'est à dire qu'à la différence parce qu'on peut se dire Excel c'est envoyé par email etc ça peut marcher aussi mais globalement on n'est pas dans un environnement justement managé tout part un peu dans la nature alors que là en effet le fait d'avoir un produit je vais parler un tout petit peu des fonctionnalités d'admin sinon il m'en reste un petit peu de temps mais en effet on est dans un environnement managé et donc on peut mieux gérer ces éléments là ça ne les supprime pas il faut toujours réfléchir projet, gouvernance etc qualité de données glossaires enfin bref tous ces éléments là mais il faut on l'anticipe mieux et on le gère mieux qu'avant alors je ne vais pas avoir le temps de tout montrer et puis de toute façon j'ai été moins rigoureux que Tristan dans la préparation de mes démos donc j'ai quelques éléments mais surtout pour terminer conclure et vous donner aussi des pointeurs parce que ok nous on vous présente les nouveautés on vous donne un petit feedback on les contextualise on les présente maintenant c'est aussi à vous en tant qu'utilisateur du produit de gérer aussi ce change tout ce qui arrive et d'aller voir les éléments et le premier lien alors je crois que tu l'avais ouvert qui est la roadmap c'est qu'on a un produit sur lequel le premier celui-là ouais c'est là hop on a Microsoft qui communique assez clairement et très précisément en plus on est presque à chaque fois avec de la précision dans les dates de release et de sortie des fonctionnalités mais il y a une roadmap qui est communiquée qui est connue donc vous pouvez l'influer en proposant des idées et ensuite elles vont passer dans un backlog elles vont passer dans le cycle de développement jusqu'à arriver au déploiement et là-dessus c'est plutôt transparent parce que tous les trimestres Microsoft fait ce qu'ils appellent les waves ils l'ont appelé wave 2 pour leur année fiscale FI 20 mais globalement en fait on sait ce qui va sortir dans les trois prochains mois donc on a une vision quand même de ce que nous propose le produit et ça conditionne des choix et des projets on n'est plus à se dire bon bah tant pis on va pas utiliser le produit on va le faire différemment parce que bah en fait c'est pas possible pas forcément des fois il suffit juste de se dire et puis un projet ça dure plusieurs mois bah des fois en fait le temps que vous fassiez votre projet une nouveauté arrive par exemple sur la charte dataset c'est encore en preview on en parle nous parce que je pense que Tristan comme moi tous nos clients on arrive à les convaincre parce que ça développe tellement de situations qu'on part dessus mais c'est encore en bêta officiellement maintenant la GA devrait on espère qu'elle va sortir en octobre et donc pour vous donner un peu les éléments public preview fameuse bêta general ability et donc on a une vision assez claire là dessus pourquoi il n'y a pas les shares de dataset annoncées je ne sais pas alors selon la doc oui si on va sur la doc il y a marqué preview en haut mais j'ai eu le doute ce matin en préparant ce meetup parce qu'en effet à part dans la doc je ne vois nulle part où c'est cité comme étant en preview donc on pourra demander à l'équipe mais en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que on peut avoir confiance quand quelque chose sort en plus de preview ça fait 4 ans que le produit se met à jour tous les mois et on a quasiment pas eu de choses qui ont été annoncées et qui ne sont pas sorties j'en ai une en tête c'est les traductions qui ont été annoncées je crois en septembre 2018 donc en septembre 2019 ça disparaît totalement des roadmaps donc je pense que c'est parti donc ça peut arriver mais globalement il y a quand même une confusion